Pas question pour les commerçants de Bordeaux de baisser le rideau ce samedi, malgré une nouvelle manifestation des Gilets jaunes en centre-ville. Oui, on va ouvrir. On n'a pas peur, on est quand même sereins. C'est les fêtes, c'est normal. Il faut dire que depuis le début du mouvement, les affaires tournent au ralenti. Bien sûr que nous souffrons tous les samedis, donc on est très calme. Très peu d'acheteurs, donc on a vraiment un frein sur la consommation. Clairement, on a une baisse d'activité dans la boutique depuis le début. Alors pas trop avec notre clientèle de Bordeaux-Centre, mais on sent vraiment que tout le Grand Ouest, tout le Grand Sud-Ouest, les gens qui viennent d'un peu loin, viennent moins et fréquentent moins les magasins. Une clientèle extérieure qui fait donc cruellement défaut à cause des blocages des Gilets jaunes. Les gens de la métropole hésitent à venir. Il n'y a que ceux qui ont la capacité à prendre le tram, ils peuvent venir. Et on nous promet un samedi avec des trams qui ne rentreront pas au centre-ville. Mais si demain, beaucoup de Bordelais ne mettent pas les pieds en ville, c'est surtout par crainte de la manifestation. Vu ce qui se passe tous les samedis à ce moment, c'est vrai que ça n'a même pas envie d'aller en ville, et que tout part en cacahuète, on va dire. Je ne viens pas demain à Bordeaux, c'est sûr. Non, parce que je redoute un petit peu les mouvements, et ce n'est pas la peine d'être au milieu. Du côté des commerçants, on préfère ne pas croire au pire. On n'y croit pas, parce que c'est une population de casseurs qui n'est pas très nombreuse à Bordeaux, donc on a confiance dans les forces de l'ordre. Si ça s'amplifie, effectivement, à ce moment-là, on fermera les portes, je pense, comme tout le monde, par sécurité. On n'a pas prévu de dispositifs particuliers, mais on sera vigilants samedi. Si la manifestation se déplace dans la Russine-Catherine, par exemple, je pense qu'on fermera les grilles à l'entrée du magasin, on essaiera de faire attention. Quand on voit que ce n'est pas sur les champs élisés, ça fait peur. C'est surtout dans le triangle d'or, nos champs élisés bordelés, jusqu'ici épargnés, que les craintes sont aujourd'hui les plus fortes. Nous prenons nos préconctions, c'est-à-dire qu'on essaie de faire tout maintenant par rapport aux transporteurs. Donc on s'active énormément, on fait beaucoup d'heures supplémentaires maintenant, parce qu'on craint un petit peu que ça ne dégénère et que ça vienne jusqu'à chez nous. Comme les autres, vous resterez ouvert demain. Ah oui ! Pas de fermeture prévue non plus pour le marché de Noël, sauf injonction de la préfecture ou de la police.